Musique On n'arrête pas le progrès, ça n'est pas Anne-Christine Laurent qui va me dire le contraire. Bonjour Anne-Christine, comment ça va ce matin ? Très très bien. Alors effectivement, vous me dites, oui, la révolution est en marche, la révolution automobile, deux révolutions. J'imagine que c'est la voiture de demain dont on parle aujourd'hui. C'est exactement la voiture de demain. Aujourd'hui, on va vous présenter des avancées d'un institut de transition énergétique. C'est un institut qui a été créé en 2014 par le gouvernement français dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. D'investissement d'avenir, ça veut dire financer des programmes innovants. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plusieurs sociétés se sont regroupées. Il y a les constructeurs automobiles français, il y a les équipementiers, il y a des collectivités locales. Parce que c'est vrai que faire une voiture, s'il n'y a pas de borne, ça ne sert à rien. Donc, c'est bien de mettre tout le monde ensemble. Si, par exemple, on veut faire une route innovante, tous les acteurs concernés travaillent ensemble pour répondre aux enjeux des véhicules électriques, évidemment, de la conduite autonome. Et puis, des mobilités de demain. Parce qu'est-ce qu'on aura tous encore notre voiture et qu'on se déplacera comme aujourd'hui ? Certainement pas. Ce n'est pas idiot d'être intelligent de temps en temps. Oui, enfin, en tout cas, eux le sont. Eux le sont. Donc, ils mettent tout leur cerveau respectif ensemble. Et puis, ils sortent des projets qu'on va découvrir. La route électrique peut être vue comme un prolongateur d'autonomie. Ça va permettre d'éviter d'augmenter la taille des batteries infiniment. Et donc, de pouvoir offrir des véhicules électriques avec des coûts beaucoup plus faibles. Mais il reste beaucoup de choses à travailler, notamment toute l'intégration dans la chaussée. Les lumières que vous voyez au sol, qui sont des LED, servent uniquement à des fins de démonstration. C'est pour montrer que seule la boucle qui est sous la voiture va émettre. Il n'y a pas de risque majeur pour les gens. Si on est capable de rééquiper des véhicules d'occasion, il faudra rajouter une boucle réceptrice sur la voiture. Ça pourra permettre d'avoir une seconde vie aux véhicules déjà sur le marché. Donc là, en fait, ma collègue va faire des insertions. Et donc là, la voiture va gérer son interdistance. Donc voilà, elle ralentit. Pour qu'un véhicule autonome puisse rouler en sécurité, il faut qu'on arrive à comprendre et donc à modéliser toutes les situations dangereuses que nous autres conducteurs humains, nous voyons à longueur de journée. Nous avons équipé des véhicules de tous les capteurs de véhicules autonomes. Ils roulent avec un vrai conducteur et ils acquièrent toutes ces informations. On est très attentif aux piétons. Il y a plusieurs centaines de morts qui sont des piétons chaque année. Donc on mène beaucoup de travaux de recherche pour identifier au travers de la démarche, de la vitesse, de la taille des pas, quelle est l'intention d'un piéton qui se dirige vers la chaussée. Va-t-il traverser ? Et dans ce cas-là, le véhicule doit s'arrêter. On travaille également sur la capacité de détecter, par exemple au travers du signal d'un téléphone portable, que quelqu'un est en train de bouger, même s'il n'est pas visible. Les véhicules de main seront d'autant plus sûrs qu'ils pourront communiquer entre eux des informations très importantes. Par exemple, si un véhicule rencontre une zone dangereuse, il pourra prévenir les véhicules suivants que la zone est dangereuse. Ils pourront également se donner des informations de vitesse et donc le véhicule suivant pourra éventuellement freiner en anticipant la décélération du véhicule qui l'aura prévenu. Et c'est bien tout ça, dites-moi. Ce que j'ai retenu, c'est quand même cette route qui rechargerait les véhicules qui roulent dessus. Ça, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain parce qu'il y a encore beaucoup de choses effectivement à régler, mais c'est très intéressant parce que c'est ce qui va permettre de vraiment faire en sorte que la voiture électrique se développe. Un, on n'aura plus le stress de l'autonomie puisque si on est bloqué dans les embouteillages ou si le temps est plus long que prévu, eh bien on recharge pendant ce temps-là. Ça va réduire la taille de la batterie, le poids, donc le prix aussi de la voiture. Ça, c'est bien. Et puis on n'est pas obligé d'avoir que des routes qui rechargent les voitures électriques. On peut envisager ça sur des périphs, des endroits un petit peu stratégiques où il y a une concentration importante de voitures. C'est une route qui va être testée en Chine. Les Chinois ont aussi un projet. Donc je pense que ça va être aussi l'émulation et ça va avancer de toutes parts. Vous avez une idée rapidement de l'investissement que ça peut représenter, ça ? Alors en fait, ça serait 1,5 fois le prix actuel en admettant que la route remplace les bornes. On n'aurait plus besoin d'investissement pour les bornes de recharge à ce moment-là puisqu'on aurait des routes qui rechargeraient les voitures. Merci de regarder dans votre boule de cristal pour nous.